le jour mais ça m'est un rôle oui il n'a pas oublié à dieu il a oublié ma moitié avant d'aller avec lui tenez la bible regardez dans la bible est ce que vous voyez la descendance de moïse quand il avait des enfants mais quand elle a descendant d'arrivée quand tu prends la descendance après c'est les enfants de l'art de l'arrivée qui sont perpétués la nuit et tout mais moi je n'ai pas bien descendant de je sais qu'il avait gâchon il avait des enfants ça c'est ça c'est les enfants de l'art mais ils avaient gâchon et puis il avait d'autres enfants avec séphora mais on ne voit pas c'est compliqué on n'a pas de truc il faut faire attention quelqu'un peut venir prendre la bénédiction mais oui si jacob a pu prendre celui de ton frère peut-être que l'arrivée aussi c'est pour ça qu'on dit de prendre au sérieux les affaires les gens ne veulent pas prendre au sérieux ah oui moi dieu m'a dit clairement un jour m'a dit petit ça va être toi si c'est pas toi ça va être quelqu'un d'autre c'est ça et quand tu comprends ça tu comprends une chose je ne suis pas indispensable mais oui il ya des fois il ya certaines choses que j'ai eu envie de laisser mais quelque chose je viens me dit si je laisse et que quelqu'un ne le vienne prendre non non je ne le laisse pas il faut prendre sa eau c'est pour ça que dieu choisit toujours des gens qui valorisent leur arrêt toujours toi tu tu négliges il ya quelqu'un qui a là là lui néglige pas ça lui négligeait mais oublier qu'il y avait un petit david là il est dans le roi en train de prendre soin des vrais vies en train de se préparer à chanter l'epso avec sa arbre que dieu est en train de guetter si c'est pas que c'est dieu c'est la réalité alléluia donc tout ce que vous faites même pour l'église prends au sérieux prends juste au sérieux ta marche avec dieu prends au sérieux je vais vous donner un exemple très clair j'ai parlé à un jeune ce soir hier dimanche matin j'ai dit clairement je me prépare je vais m'enseigner là dessus quand tu commençais la batterie tu as commencé au sérieux du soir on t'a fait monter au matin tu as plus goût tu viens plus le soir je vais mettre mon plan exécution il nous nous aussi j'ai dit ah c'est comme ça que les gens font c'est pour ça que la bible dit ceci faut ne jamais négliger les débuts des faibles grosses faut rien négliger dans la vie rien rien du tout on va s'arrêter là pour aujourd'hui mais si je dois donner une conclusion à cet enseignement dans le premier jour comprenez ceci nous étions dans l'été mais grâce à dieu nous avons eu la lumière et comme nous avons eu la lumière nous devons valoriser la lumière que nous avons eu et quand dieu fait quelque chose qui est bon dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière dieu nous appelle à nous consacrer dieu nous appelle à vivre selon sa parole comprenez que l'esprit de dieu c'est dieu amen c'est ça comprenez qu'il faut un équilibre entre la parole et l'esprit amen il faut l'esprit d'abord c'est pour ça qu'il dit entrez dans mes parvis avec et moi on entre dans la présence de dieu avec des cantiques quand tu veux louer dieu quand tu veux prier commence avec un cantique entrez dans mes parvis avec des cantiques c'est pour ça qu'il dit notre père qui est aux cieux qui commence à voir le magnifique à le louer après cela tu entends maintenant la parole c'est important il faut un équilibre entre la parole et l'esprit si l'esprit est contradictoire à la parole ça ne marche plus parce que l'esprit il ne va jamais avoir la contradiction avec sa parole comprenez ? c'est important donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et avec l'aide de dieu on va continuer la prochaine fois c'est pour ça que Pierre Paul a été capable de il a été capable de discerner que la femme qui avait l'esprit de Python était en train de faire quelque chose de mauvais elle était en train de faire voir mais la motivation dans ceci elle était en train d'élever l'homme au dessus de dieu parce que la Bible dit Jésus a dit ceci tu adoreras le Seigneur lui seul tu n'auras pas un culte à Dieu seul pour l'accomplir à ce moment là l'esprit qui anime ça est contradictoire à la parole de Dieu je réclame ça au nom de Jésus oui donc pour les personnes qui ont le temps de voir c'est à dire les voyants et tout ça là ça moi je ne vois pas ça en Bible c'est de là il y a quelque chose que tu dois savoir qui existe ce n'est pas de Dieu c'est ce qu'on appelle là la divination c'est des gens qui travaillent avec des corps spirituels avec des esprits je peux t'expliquer ça simplement donc travail des esprits le monde spirituel se communique il y a des corps spirituels qui te connaissent et quand tu arrives comme ils travaillent avec des esprits ces esprits communiquent avec ces esprits qui te connaissent et ils nous donnent des informations sur toi et puis lui te le dit et toi tu penses c'est la personne qui connait l'avenir Esaïe dit clairement qu'il n'y a que Dieu qui connait l'avenir oui il n'y a que Dieu qui connait l'avenir et comme Dieu connait l'avenir il peut révéler l'avenir à ses pochettes mais comme Joseph par exemple il lui a révélé l'avenir c'est Dieu qui va révéler je ne sais plus qui lui-même le Dieu des cieux t'a fait connaitre ce qui va arriver dans le temps c'est ce qu'il dit dans le texte mais tu vas voir quelqu'un dans le pays il y a ça jette le gorille devant toi ah tu vas voyager tu vas aller ici tu vas faire ceci non c'est le grand spirituel il faut faire attention c'est très dangereux beaucoup de gens ici en Amérique du Nord il y a même des qui vont voir les voyants qui font les cartes, les tarots et les comment on appelle cela ? j'ai oublié le nom là encore l'horoscope c'est diabolique ces choses là je pense que c'est quelque chose d'assez sanitaire personnellement c'est pas des trucs mythiques plus spirituels c'est de la santé ils touchent ça comme je vois avec les nerfs moi je trouve que ça c'est mince je touche un nez bizarre et puis je me suis paralysé non vraiment pour moi ça va être là-bas et la naturopathie alors ? ça c'est quoi ça ? c'est vivé par les gens ça c'est dans sa médecine ça c'est de la médecine et Dieu donne peut-être la médecine ça appuie sur la médecine chinoise tant qu'il n'y a pas d'incantation il y a des feuilles qu'on boit qu'on boit et tout et là je suis pas contre vraiment je suis vraiment pas contre c'est ça quand ça commence à dire on prend les feuilles de badaire on fait ceci on prend du blanc on met sur ton point comme ça on fait des incantations non 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 là ça devient il faut faire attention il faut vraiment faire attention à ça alléluia vous savez le bon sens que vous êtes quand tu vois quelque chose quand tu as l'esprit de Dieu quand ça commence à être trop bizarre toi même tu vas le sentir tu vas sentir que non c'est pas clair tu n'es pas tranquille l'esprit de Dieu va commencer à agir c'est ça j'ai un ami genre elle elle ne croit rien mais genre des fois elle peut voir l'esprit de Dieu c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi bon ça honnêtement tu sais je sais pas tout mais c'est vrai il y a peut-être des gens qui me disent qu'ils voient des choses et tout je vraiment je ne pourrais pas te dire il faut qu'on va prier pour la personne que la personne vienne et que la personne commence à servir Dieu maintenant après je suis pas en train de dire que un enfant de Dieu peut voir des anges tu peux ouvrir ton œil spirituel et puis tu vas voir le monde spirituel c'est dans la Bible Élisée a fait ça avec son servidor il a ouvert les yeux du petit et il a vu l'armée céleste Dieu peut faire ça mais attends quand tu commences à voir des choses des corps bizarres là ça commence à avoir des problèmes tu peux dire aussi qui essaie de faire des choses qu'on comprend Amen mais je veux que vous compreniez une chose quand c'est des choses divines et que c'est des apparitions comme spirituelles divines il peut y avoir de la peur il y a la peur mais en même temps il y a ce qu'on appelle il y a de l'amour j'ai compris ça avec Dieu j'ai compris ça avec Dieu quand c'est Dieu il y a une certaine crainte c'est à dire que ça ça t'amène dans la révérence mais il y a l'amour qui va avec en d'autres termes et c'est l'amour qui fait qu'en fait on ne fuit pas exactement parce que c'était ça que le diarisme n'aurait pas de l'amour il n'aurait pas de l'amour il allait fouiller mais regarde il n'a pas fouiller donc il y avait c'était une crainte qui fait qu'il y avait de la révérence qui a fait qu'on voulait enlever les chaussures mais il n'a pas fouiller c'est parce que la présence qui était là était une présence majestueuse mais une présence consolatrice vous comprenez ça ? Josué avant d'aller faire tomber Jericho il a rencontré qui ? c'est dans Josué 5 le chef de l'armée céleste Dieu m'a donné une révélation dedans moi je crois que c'était Dieu vous savez pourquoi ? oui, l'éternel des armes oui, l'éternel des armes pourquoi ? parce qu'il veut dire enlève les chaussures on enlève les chaussures que devant Dieu parce que vous voyez dans le jardin dans le puissant Adam Dieu veut dire enlève les chaussures il y a la montagne sainte oui, mais devant l'éternel tu enlèves les chaussures vous savez qu'il y a des éternels il faut se déchauffer non ? je sais oui, oui, je sais mais je ne suis pas c'est pas forcément mauvais on a le pasteur le bishop Joe Ellis qui a été pasteur au Japon eux ils rentrent dans l'église ça fait que quand ils venaient même pêcher des fois ici ils enlèvent ses chaussures ils poumonent sur le pupitre avec ses chaussures non ? non ? non ? bon, là ça veut dire autre chose je ne suis pas arrivé mais après je ne suis pas contre 6, 6, 10, 10, 8 blanches mais bon vraiment ? non ? non ? non ? bon ? ah bon ? bon, ça bon, vraiment je ne suis pas arrivé là-bas vraiment je ne sais pas du tout mais que Dieu soit bon bon, en tout cas ici je me suis pas attends, je me suis pas et puis je vais te donner c'est ce que j'ai déjà vraiment c'est le pourquoi danser les chaussures vous me dire probablement c'est en lien avec la révérence de Dieu la crème de Dieu je me disais s'il y a plus ? je pense que c'est plus aussi en d'autres termes une question de révérence pour montrer que bah tu sais les chaussures c'est un signe de protection mais les chaussures vont partout les chaussures ont piétiné beaucoup de choses c'est peut-être symbole de soulue c'est là mais tu es dans un lieu sain donc pour ne pas amener les soulues donc un signe de révérence je pense que c'est ça mais après il peut y avoir une chacun peut apporter sa compréhension là-dessus mais je dirais on va dans le sens la révérence tu vois tu vas voir beaucoup de religions d'ailleurs dans leur dans leur lieu de culte ils vont enlever les chaussures les musulmans font ça au Japon par exemple on enlève les chaussures avant d'entrer dans une maison par exemple mais les Japon ils sont tellement restés ils ont encore les valeurs avec ils ont enlevé les valeurs c'est pour ça que les couples disent dans chaque peuple qu'il y a une touche divine c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Romains que quand les non les non juifs ceux-là qui ne connaissent pas les paroles des païens ils font naturellement ce que la loi demande ils sont en train de montrer là que la loi est écrite dans leur coeur donc dans chaque nation Dieu a écrit une partie de sa loi dans leur coeur c'est pour ça que dans toutes les communautés dans toutes les nations le mensonge est proscrit le meurtre est proscrit c'est mauvais Dieu a dit déjà quelque chose dans tout un chacun de nous comprenez il a donné à tout homme la foi une mesure de foi par laquelle nous pouvons l'atteindre comprenez donc c'est important Amen mais comprenons que nous là nous devons marcher dans la voie du Seigneur donc n'oubliez jamais la parole de Dieu la parole que Dieu vous aide à lire la parole tous les jours et que Dieu ouvre votre esprit que vous compreniez sa parole comme Dieu veut que vous la compreniez Amen une chose simple il ne faut pas compliquer une chose quand tu prends la parole prends-le comme un enfant comprends-le naturellement simplement et tu vas voir que ça va aller mais des fois on veut trop aller à l'extrême eux non le mot d'ici là c'est une révélation là après c'est dans ce qu'on veut dire je ne dis pas qu'il ne faut pas des formes des formes creuses pour mieux comprendre ce que ça veut dire avec la culture mais il ne faut pas compliquer les choses Amen c'est important c'est important c'est comme quelqu'un qui dit à Jésus après il a venu il a fait combien de je ne sais pas moi il a fait 40 jours oui il a fait 12 apôtres il a fait combien de jours il a fait 40 il a fait 40 en tant de parents en tant de parents bonne question maman ils ne sont pas ils ne sont pas à t'abandonner qu'est-ce qui fait ça ? très bonne question maman beaucoup de facteurs peuvent expliquer cela des fois ça peut être le vécu de la personne ça peut être peut-être il y a plein de je t'avoue il y a certaines choses que je ne pourrais pas te dire mais plein de facteurs comme par exemple ça peut être le vécu ça peut être la situation de la personne ça peut être dans d'autres thèmes le contexte dans lequel il a grandi il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer cela tu vois il y a des personnes par exemple ils ont vécu dans un contexte où la foi n'est pas pourmulguée ils ont la foi mais exercer cette foi n'est pas vraiment pourmulguée donc c'est plus difficile pour eux tu vois il y a quelqu'un qui naît dans une famille par exemple où on fait beaucoup d'occultisme il y aura plus de difficultés c'est pas que c'est impossible mais il y aura un peu plus de difficultés à accepter la parole de Dieu que quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne tu vois donc c'est plus facile pour quelqu'un de comprendre le spirituel du côté de Dieu par exemple qu'une autre personne c'est pour ça c'est pour ça que pour les juifs c'est un peu plus facile pour eux que par exemple que les pneus n'est pas rien tu vois mais le double le revers de la médaille c'est que eux aussi ils sont tellement rentrés dedans qu'en même temps aussi ils se sont aveuglés en même temps tu vois ils ont pris les choses pour acquis tu vois donc plein de facteurs peuvent expliquer il y a certaines choses que je ne pourrais pas te dire je ne pourrais pas c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi des fois les gens faut savoir d'où ils viennent qu'est-ce qui a fait ceci et quand tu sais dans quoi ils ont grandi c'est quoi qui les a entourés tu peux maintenant commencer à travailler avec eux pour les emmener à mettre leur foi dans le Seigneur à semer à prendre leur foi et la mettre dans ce grand Dieu mais pour moi c'est que eux ils prennent cette foi et puis la mettre dans votre autre chose tu vois donc je pense que c'est ça tu vas parler par exemple une famille c'est une famille les gens sont durs tout le monde il faut dans cette famille-là chacun se bat pour réussir le coeur est dur donc je pense que c'est ça amen oui je pense que c'est une famille je pense que j'ai apporté mais parfois les gens c'est juste qu'ils prennent cette foi-là et la mettent en autre chose et vu qu'ils ont mis la foi en autre chose donc c'est comme si c'est comme si de combler le vide avec cette autre chose mais vu que cette foi-là à la base a été conçue pour Dieu le vide n'est jamais comblé parce que c'est juste Dieu qui peut combler ce tout exactement et tu peux voir des fois une famille par exemple un père qui abuse ses enfants cette personne aura du mal à accepter Dieu parce qu'il s'est dit parce que le père spirituel c'est comme l'image un peu il s'est dit non non si mon père physique m'a abusé c'est ce que lui aussi va m'abuser et c'est très dû c'est très dû pour eux de faire de croire et que Dieu nous aide Amen Amen on va prier sinon on va dormir ici vous savez quoi la parole de Dieu est bonne c'est parce que Dieu est en train de bouger Dieu est en train de parler Amen voilà Dieu veut prier pour le chier vas-y il est tout on va on va s'il vous plaît et il 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 que le Seigneur vous bénisse. Et puis voilà.